Les candidats de gauche déclarés pour le moment, il y aura peut-être une grosse surprise, on va voir ce que va faire Christiane Taubira, ça va être effectivement de dire qu'on n'a pas été assez à gauche. Et du côté de la gauche dite de gouvernement, il y a effectivement la défense du bilan de François Hollande et l'idée qu'il faut à la fois essayer de concilier une forme de libéralisme économique, mais qu'en même temps, il faut accompagner cette politique d'autres actions. Et c'est peut-être là où ça va être difficile pour Manuel Valls, par exemple, d'agir. Parce que ce débat aujourd'hui, c'est un grand débat sur qu'est-ce que c'est qu'être de gauche aujourd'hui, qu'est-ce que cela veut dire, quel type de politique on met en place, non seulement, comme vous le dites, sur les questions économiques, mais aussi sur les questions sociales et puis sur les questions de société. Donc c'est un débat qui n'est pas tranché. Et qui, je pense, va être peut-être mis sous le boisseau à cause de la victoire de François Fillon à droite. Parce que la victoire de François Fillon va sans doute reconstituer de manière un peu artificielle un clivage gauche-droite très classique. Et par conséquent, on n'aura peut-être pas à l'intérieur de la gauche le grand débat que tout le monde attend depuis des années sur quel type d'orientation véritablement la gauche doit développer pour arriver au pouvoir, mais surtout pour l'exercer. Merci. 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 Merci.